Des cas de suicide signalés à Abidjan, mais également dans les autres localités du pays. Ces dernières semaines, des cas ont été enregistrés notamment à Divo et à Sikensi. Face à cette situation qui préoccupe plus d'un, les Ivoiriens se prononcent. Le suicide qu'on constate aujourd'hui est vraiment déplorable. J'ai eu vent du suicide d'un jeune homme à Jimboko, ce jeune élève aussi avec le bateau bus qui s'est suicidé. Mais Dieu merci qu'il a été sauvé. A Sikensi encore, ce jeune élève de troisième qui s'est tranché la gorge, cette dame encore, je crois, c'est à Divo qui s'est suicidé après la prière avec son mari. C'est vraiment déplorable de constater d'enregistrer au moins dix cas de suicide en seulement un mois et en début d'année. Nous envoyons beaucoup de nos sociétés en France, c'est dû au fait qu'il y a certaines personnes qui vivent des situations très compliquées. Il y a peut-être le manque d'argent, il y a la dépression. Si tu as des problèmes, tu ne peux pas expliquer à ton ami. Je pense que tout ça est lié à ça. Qu'est-ce qu'elles se prouvent d'abord que ce sont eux-mêmes qui se suicident ? C'est là la question, c'est la question que moi je me pose. Donc moi je n'ai pas une notion en tant qu'étude de ce, mais tout ce que moi je peux dire, si c'est lié aux problèmes financiers et tout, j'aimerais apporter plus de précision dans le domaine des étudiants aussi. Si c'est la vie, le coût de la vie aussi qui amène. Souvent c'est difficile, nous sommes tous des étudiants, mais il faudrait qu'on se rivale sur ce côté. Si à cause des moyens ou bien à cause des problèmes d'école et tout, vous allez vous donner la mort, ça ce n'est pas bon. C'est un acte aussi qui n'est pas conseillé. Voilà, et puis ce n'est pas une chose à faire. D'abord, si on se suicide, d'abord pourquoi ? Parce qu'on a des regrets en soi-même d'abord. Et pour ne pas que rien de tout ça arrive là. C'est mieux d'emparler à quelqu'un pour mieux, moi je vais dire, pour mieux être situé sur la façon dont tu dois réagir. Parce qu'on ne peut pas prendre une situation à la légère comme ça et puis tu vas te suicider. La solution que je préconise, c'est un apport psychologique. On a vu ce jeune homme aussi qui s'est suicidé à l'université Kokodi. C'est vraiment un apport psychologique et une sensibilisation pour qu'on puisse connaître les vraies causes. Ça peut être la charte de la vie, ça peut être des conflits conjugaux, ça peut être autre chose, peut-être une pression par rapport au travail. On a vu une année où il y a eu une cadre, je ne sais pas si c'était une banque, qui avait sauté, autant pour moi, du haut de son immeuble au plateau. Ça peut être dû aussi aux facteurs spirituels. Donc moi, j'invite en tout cas la société civile et les responsables des différentes sociétés d'intégrer en leur sein, en leur corps, un accompagnement sociologique et psychologique de leurs agents, des étudiants. Et s'il y a un comportement suspect, si tu es un ami, tu es un frère, tu es un collègue, un mari, une femme, tu remarques son comportement suspect, il faut déjà t'approcher, en parler avec la personne. Parce que généralement, ce sont des personnes qui sont peut-être dépressives ou qui se refliment dans leur coin.